On va lever ce soir, tout à l'heure, comme hier soir, tranquillement. On verra après, on fera peut-être une petite parade comme on a fait hier soir pour ceux qui le veulent en un deuxième avertissement. J'avais 203 en ville, donc on verra le troisième, c'est un peu plus dur. Avec les tracteurs, comme ça a été fait hier soir, comme ça a été fait dans la ville. Donc, pour votre info, quand même, vous savez, je vous avais annoncé hier une réunion au niveau de la région. Donc, au niveau de l'AFR, on l'avait boycottée dès lundi. Je crois, on a eu envie, ça ? Dès lundi, oui. Donc, tout le monde a suivi, l'économique l'a suivi aussi. Les chambres d'agriculture ont suivi aussi, donc la réunion a été adulée. Nos collègues du 35 ont été, pendant cette réunion-là, avec des pailleuses, pailler la préfecture de région. Donc, le préfet va être content. Donc, voilà l'action qui a été faite sur le 35 cet après-midi. Donc, les actions, quand même, étaient bien reliées encore aujourd'hui en Bretagne, même au-delà de la Bretagne, c'est en Pays-de-Loire, une bonne partie, on va dire, Méné-Loire, Sarthe, Mayenne, dans les Pays-de-Loire. Vendée, l'Ora-Atlantique, on va trop bouger. Une partie des collègues dans l'Ora-Atlantique sont arrivés sur Arzal. Et donc, dans d'autres régions françaises aussi, ça commence à bouger un peu. Donc, on continue le convoi, bien sûr, sur la partie politique, on n'oublie pas. Mais, il y a deux choses aussi dans la négociation commerciale, on n'a pas spécifié. En ce moment, c'est les négociations commerciales sur les marques nationales. Ce ne sont pas les marques distributeurs, c'est les NDD, comme on dit. C'est tous les marques qu'on voit au nom des clercs, vous savez, tous les différents noms qu'ils ont, Inter et Super U, et tout ça. Donc, en ce moment, c'est bien les marques nationales qui font le négo. Les négociations doivent être finies pour le 28 février. Donc, il y a encore un bon mois. Donc, on entend tout parler. On entend pour le lait, j'ai eu des retours avec certains, ça allait sur du beurre, pardon, des crèmes, pas trop sur le lait, ils ne se tiraient pas trop. Mais, ça allait de 2 à 8% de baisse sur les marques nationales. Donc, voilà la tendance qui est aujourd'hui. Bien sûr, les stockages vont en disant, oui, mais les marques distributeurs, on ne les bouge pas. Mais les marques distributeurs, c'est en négo un peu plus en tout le fil du temps. Donc, c'est plus, voilà, c'est moins fixé à l'année que les fameuses marques nationales. Voilà, c'est assez compliqué en ce moment pour cette partie-là. Mais on ne peut pas accepter des baisses, vu la situation dans laquelle on est, si on met encore moins 6 ou moins 8%. Je crois que c'est Jean-René qui me disait, en légumes, dans le groupe dossier, il y a eu 2 années à moins 6, moins 7, c'est ça ? Donc, au niveau national, ce n'était pas spécialement dossier. Oui, sur les légumes cet été, ils voulaient descendre à moins 10. Donc, toutes les productions sont concernées. Oui, c'est vrai que c'est la question des congles. On parle beaucoup de production portée des laitières. La laitière, d'abord, il faut le nom bien en sortie. Mais il y a la volaille, il y a les légumes. Ce que je disais aussi, on ne s'en peut-être pas trop compte ici et moins compte, mais même nos collègues céréaliers, c'est vrai qu'on a toujours tendance à taper ce qui est céréalier, moins de producteurs de porc par rapport au prix de l'aliment et tout ça. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une zone, toute une zone de la France au niveau de l'Orléans. Là, ils sont rendus à 3 années sécheresse à 44 hauts de blé. Donc, il y a ces zones-là, il y a des situations très compliquées dans la bonne céréalière avec des fermes de 300 hectares qui sont en situation de l'épaule de l'aliment. Donc, c'est vraiment tout agriculteur en général qui est touché. Bon, c'est vrai que nous, au niveau de l'élevage, la production portine, ça fait quand même des années, malheureusement que ça dure. Le lait, c'est un petit peu plus en haut et en bas. Et là, on voit très bien avec des baisses qui vont être catastrophiques par rapport au prix de revient de vos élevages qui vont aller de 80 à 100 euros des milliers, qui va vous manquer pour certains pour un minimum équilibré sans parler de gagner de l'argent. Parce que c'est ça aussi le problème qu'on a. C'est souvent où on dit, voilà, mais bon, déséquilibré. Je pense que le but, ce n'est pas d'équilibrer. Le but, c'est gagner aussi un peu de pognon pour ne pas ne pas rien investir. Et si elles tiennent nos prix, elles n'ont qu'à mettre le logo viande français pour la faire passer. En tout cas, la demande, elle est claire. C'est qu'ils affichent solennellement une hausse sur leurs achats, sur tous les produits alimentaires, qu'ils soient animaux ou végétaux, qu'ils affichent clairement. Il n'y a que ça qui nous fera ramener du prix dans nos entreprises agricoles et rien d'autre. Rien d'autre, si, un peu d'autre, mais ce qui sera le plus immédiat. C'est pas des revêtures. Avec origine. Bonjour, on est à peu à mal ici sur un des points de blocage. Pourquoi est-ce que vous êtes là depuis hier, depuis deux jours, et qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures ? Nous sommes ici en action depuis deux jours sur tout le département du Mambillon, et comme dans les autres départements bretons, car dans nos exploitations, le prix n'y est plus. Nous ne vivons plus de notre travail. Les prix ne cessent de diminuer. Nous n'avons pas d'autre solution, puisque nous ne sommes entendus de personne, que de venir appeler à nous de l'aide, et c'est pour ça que nous avons fait ces différents barrages. Nous avons visé les politiques, nous voulions alerter notre ministre, notre président de région, M. Le Drian. C'est pour ça que nous avions aussi fait une manif à l'Orient notre jour, à Montage. Donc c'est bien pour appeler de l'aide. Étant donné que rien ne bouge, nous avons lancé cet après-midi un ultimatum à la grande distribution, qui est en ce moment en train de participer aux négociations commerciales pour les marques grande distribution, les marques nationales, pour leur dire de ne procéder à aucune baisse dans les tarifs qu'ils ont demandé à nos entreprises. En effet, c'est maintenant, jusqu'au 28 février, que se passent les négociations, et les échos que l'on a, c'est qu'ils demandent des baisses assez substantielles. Donc nous leur donnons 24 heures pour nous répondre, sinon notre colère ira vis-à-vis d'eux. Puisque nous voulons du prix sur nos expériences, nous ne voulons pas forcément que ça monte aux consommateurs, c'est un partage des marges équitables entre tous les maillons, entre nous, la production, la distribution, et nos transformateurs, qui sont les intermédiaires. Tout le monde doit être dans une filière gagnant-gagnant, pour que chacun puisse vivre du métier qu'il fait. Donc vous comprenez par mes propos que dès lundi matin, s'il n'y a pas de réponse positive, il y en aura peut-être pour certaines marques et pas pour d'autres, nous saurons vers qui aller. Nous sommes très mobilisés, nous allons dans certains barrages peut-être un petit peu baisser pour le week-end, parce que nous aussi on a nos exploitations à faire tourner, donc nous allons sans doute un peu baisser l'intensité, mais nous restons très mobilisés. Et sur tout le département, la région est bien au-delà de la Bretagne, les agriculteurs sont bien décidés à défendre leur métier. Défendre leur métier, c'est défendre aussi l'emploi, défendre le territoire, et défendre toute l'économie qu'il y a autour de nous. Donc nous sommes vraiment déterminés à sauver le maximum d'entre nous, parce qu'actuellement, il y a de très nombreuses exploitations qui sont en très très grande difficulté. Et dans ces difficultés, il y a bien sûr l'entreprise qui est en difficulté, mais il y a aussi toutes les familles, les enfants, les familles qui vivent des moments très difficiles. Et ça, on ne peut plus le tolérer, il faut que les choses changent. Donc nous avons quelques heures devant nous, où nous espérons avoir des réponses, déjà d'une part de la grande distribution, et bien entendu, nous attendons toujours des réponses de nos politiques.